... Podcast Science, c'est un projet de médiation scientifique. Un projet audio un peu fou qui est sorti du cerveau de notre merveilleux Alan il y a de ça dix saisons et qui continue de fonctionner encore aujourd'hui grâce à une petite équipe formidable de passionnés. Et grâce à vous, évidemment, qui nous écoutez. Mais des gens formidables et passionnés, il y en a tout plein le monde, fort heureusement. Et des projets de médiation scientifique supracool autres que Podcast Science j'entends, il y en a d'autres aussi de plein de formes différentes qui poussent un peu partout. Et ça c'est chouette. Et à Podcast Science, on adore ça. Alors ce soir, ce n'est pas de nous que nous allons discuter, mais d'un autre projet beau et un peu fou, un projet qui met la science en boîte. Nous sommes le mercredi 11 mars de l'an 2020, c'est l'émission 403, incroyable déjà. Bienvenue sur Podcast Science. Et pour cette émission qui commence à peine, c'est moi Claire qui ai le gros plaisir d'être la maîtresse de cérémonie, même si en réalité je vais très vite céder ma place à Eléa, puisque c'est elle qui accueille nos invités chez elle à Strasbourg. On commence d'ailleurs comme toujours par le tour de table. Avec nous ce soir, on a donc Eléa depuis Strasbourg, avec nos deux invités Marion Boutelou et Anatole Boulle. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. On a Pascal à la technique pas très loin de Mulhouse. Salut tout le monde. On a Tup depuis Barcelone. Salut. Et on a Irène depuis Bastia. Bonsoir tout le monde. Et là-dessus, je me mute et je vais laisser la parole à Eléa pour la suite. Merci Claire. Alors, bienvenue Anatole, bienvenue Marion. Pour les poditeurs, Anatole et moi, nous nous sommes rencontrés pendant l'organisation du festival Paint of Science, parce que c'est toujours l'occasion de travailler avec des gens qui ont des projets extraordinaires. Et j'avoue que le leur m'a particulièrement interpellée, au point que j'ai décidé de les inviter à cette table pour venir en parler dans cette émission de Podcast Science. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter tous les deux ? Et Marion, est-ce que tu veux commencer ? Oui, avec plaisir. Alors moi, aujourd'hui, je suis prof d'histoire-géographie et j'ai un parcours un peu hybride. J'ai fait de l'histoire de l'art, de la muséologie et j'ai un master d'archéologie et je suis aussi en thèse en archéologie aujourd'hui. Donc, tu es enseignante en même temps que tu fais une thèse. Pas mal. Chargée, j'imagine. Et toi, Anatole ? Alors moi, je suis archéologue de formation et depuis mars 2018, je dirige ma petite société, une TPE qui s'appelle Atelier Pandore. Atelier Pandore, du coup, qui est une entreprise qui a quoi comme but ? C'est une entreprise qu'on classe dans la valorisation du patrimoine historique. Donc, j'exerce en tant que chercheur en archéologie et en histoire et je fais de l'aménagement de sites historiques, archéologiques, etc. Et le dernier axe, c'est du développement d'exposition, de la production et en partie une partie de réalisation d'exposition avec un procédé un peu innovant, un peu nouveau qu'on va aborder ce soir. Du coup, tu as un parcours qui a toujours été un peu en mi-chemin entre l'archéologie et la muséographie, c'est ça ? Entre l'archéologie, la muséographie et en parallèle de mes études, j'ai eu l'occasion de travailler dans l'éducation populaire, donc dans l'animation. Et en réalité, Pandore, c'est un peu une synthèse de ces trois grandes vocations. Ok. Donc, du coup, avec cette formation-là, en 2018, tu as monté un projet avec ton entreprise Les Ateliers Pandore. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu du concept de ces ateliers et de cette initiative ? Oui, bien sûr. L'idée à la base avec Atelier Pandore, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour faire accéder au musée à des nouveaux types de publics et des publics qui n'ont pas l'habitude de s'y rendre. Parce qu'on s'est rendu compte tout simplement à l'usage au musée Adolphe Michaelis lorsqu'on y travaillait, que c'était toujours le même type de public qui revenait dans les locaux. Et donc, la solution, c'est tout simplement sortir les œuvres de ces locaux. Tout simplement. Et c'est là où l'aventure a commencé, puisque le tout simplement est devenu très, très compliqué lorsqu'on met là-dedans toutes les conditions de conservation, de sécurité des œuvres, etc. Et c'est le début de l'aventure de Pandore, en fait. Ok. Alors, cette année, vous inaugurez une exposition particulière dans ce format de boîte de Pandore que vous avez développée, qui s'appelle Dans l'œil des Rodotes. Est-ce que tu peux nous dire un peu dans quel contexte cette exposition s'installe et de quoi elle va parler globalement ? Oui. Les boîtes de Pandore, c'est le nom qu'on a donné à des modules d'exposition qui sont construits sur la base d'un conteneur maritime et qui sont modifiés pour répondre à toutes les questions de conservation et de sécurité des œuvres. Et en mai prochain, de mai à juillet prochain, on va exposer à Strasbourg, dans un éco-quartier qui s'appelle Danube, On va exposer dix œuvres en tout du musée Adolphe Michaelis, un musée d'œuvres en plâtre, des copies de grandes œuvres grecques et romaines, dix œuvres dans quatre boîtes de Pandore et donc dans le quartier d'Anube à Strasbourg. Pourquoi on fait une exposition dans ce quartier-là ? C'est parce que c'est un nouvel éco-quartier qui sort de terre au cœur de la ville de Strasbourg et finalement, c'est quelque chose comme 2000 personnes qui vont être finalement des nouveaux locataires et des nouveaux habitants. Et il va se poser une grande question dans ce quartier, c'est quelle identité finalement on va construire ex nihilo sur ce territoire ? Et notre idée, c'était de construire une exposition historique qui vienne raconter comment, à d'autres périodes de l'histoire, on a fait pour construire une identité. Et voilà, ça c'est le point de départ de l'exposition. Ok. Et donc l'idée du contenu précisément de Hérodote, c'est venue comment ? En fait, Anatole est venue me voir avec cette idée de, il faut qu'on essaie de voir comment l'identité se construit, comment la culture peut se développer dans ce nouveau quartier Danube. Et moi, ça m'a tout de suite fait penser en fait à une citation extrêmement célèbre justement d'Hérodote qui a donné son nom à l'exposition, dans laquelle il explique en fait que la culture grecque antique et l'identité des Grecs se construit autour d'un certain nombre de pratiques communes et notamment le fait d'avoir les mêmes pratiques religieuses, de parler la même langue, d'avoir des coutumes, des mœurs qui sont communes. Et là, ça a fait cilt tout de suite dans ma tête et je me suis dit, mais pourquoi on ne centrerait pas le propos de l'exposition sur justement ces différents aspects que sont la langue, les coutumes, les mœurs, pour avoir une idée assez large de ce que pouvait être la culture grecque classique. Donc nouveau quartier, nouvelle identité et donc Hérodote quoi. Et donc Hérodote en fait, l'idée c'est de prendre comme point de départ l'histoire et de se dire que finalement c'est grâce à un élément historique, au passé, qu'on arrive à construire un présent et donc un avenir plus stable en fait. Et oui, de montrer que chaque société, quelle que soit l'époque, va pouvoir se construire sa propre identité et de montrer qu'à partir de la culture grecque, ça peut déboucher sur de nouvelles idées ou des activités qui pourront être développées par la suite dans le nouveau quartier. Alors est-ce que tu peux nous expliquer peut-être qui était Hérodote et pourquoi ce choix-là de cette personne ? Est-ce que c'était juste par rapport à sa citation ou est-ce que le personnage en lui-même était pertinent pour ce projet ? Alors à la base, c'est vrai que je suis partie de la citation, mais Hérodote c'est vraiment un personnage historique qui est extrêmement intéressant. Il est considéré en fait comme le père de l'histoire. Alors on l'appelle généralement ainsi parce que c'est vraiment le premier historien en fait antique qui a choisi de raconter dans ses œuvres des événements historiques et non plus seulement de parler d'événements mythologiques. Et donc en fait, l'idée c'est que dans son livre, il va non pas s'intéresser aux grands récits mythologiques que tout le monde peut connaître, mais il va plutôt faire des descriptions des différents peuples qu'il a rencontrés, justement en mettant en avant leurs coutumes, leur identité et leur culture. Et donc voilà, d'où le lien avec la citation aussi qu'on a fait assez rapidement. Et c'est intéressant aussi parce qu'il écrit à une période de l'histoire grecque qui est extrêmement foisonnante en événements, qui est celle des guerres médiques. Donc il se déroule à peu près entre 490 et 480 avant notre ère. Et donc son récit se centre aussi sur cette période. Et c'est grâce à ça qu'on a aussi pu cibler nos choix pour les œuvres qu'on a présentées dans l'exposition. Ok. Alors peut-être que tu peux juste nous donner plus d'infos sur cette période-là des guerres médiques. Il s'est passé quoi à cette période ? C'est une période où l'Empire Perse va affronter les Grecs. Et en fait les Perses vont déferler sur la Grèce et envahir les cités. Et donc c'est une période en fait où plusieurs batailles extrêmement célèbres vont se dérouler, notamment Marathon par exemple. Et c'est vrai que c'est une période en fait qui a posé pas mal de questionnements chez les historiens, qui a donné lieu à beaucoup de travaux de recherche. Donc voilà c'est vraiment une période qui est extrêmement intéressante. Et ce qui est d'autant plus important c'est que Hérodote il a vraiment vécu pendant cette période-là. Donc il raconte vraiment des événements qu'il a pu observer lui-même. Et ça c'est vraiment une plus-value extrêmement importante de son travail par rapport à d'autres historiens qui ont plutôt écrit sur des périodes passées. Ok. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que dans la Grèce antique, il ne faut pas s'imaginer que la Grèce c'est un territoire comme aujourd'hui, un pays. C'est plutôt un ensemble de cités morcelées qui sont complètement indépendantes, un peu comme des petits pays indépendants à chaque fois, avec un gouvernement propre, des idées propres, etc. Mais disons que quand il y a un envahisseur perse, les opposants, toutes les cités grecques, même si elles sont morcelées et elles se tapent dessus régulièrement, elles font la guerre entre elles, elles sont toutes d'accord pour se dire unies face à cet envahisseur-là. Et là où c'est intéressant c'est qu'Hérodote, il nous raconte directement un moment de la diplomatie grecque et perse, et il va expliquer de quelle façon les Grecs conçoivent eux-mêmes leur identité et pourquoi, quel que soit l'endroit où on va se trouver en Grèce et quelle que soit la cité, on demande à un Grec s'il est grec ou non, il va répondre qu'il l'est. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une langue commune, ils ont une histoire commune, et ils ont des traditions communes. Et c'est toujours pareil. Ok. Voilà, c'est vraiment autour de ça qu'ils vont s'allier, et c'est ça qui va permettre de créer l'alliance militaire, qui va permettre de finalement repousser les Perses aussi. C'est vraiment cette idée de culture et d'identité commune. Alors du coup, pour mettre cette époque de l'histoire et ce personnage en valeur, comment est-ce que vous avez agencé un peu et réfléchi l'expo pour qu'elle fasse aussi écho à l'aspect identité du quartier et tout ça ? Comment vous avez réfléchi ça pour créer l'exposition en elle-même ? Alors, l'expo, elle est composée de quatre boîtes de Pandore, de quatre espaces muséographiés. Et donc il y a une boîte qui concerne Hérodote. En clair, c'est tout le contexte historique et politique, etc. Il y a une boîte qui est uniquement tournée sur l'histoire, la mythologie, une boîte qui est sur la langue, et une boîte qui est sur les traditions de façon globale. Ça englobe à la fois la religion, le sport, etc., la guerre, par exemple, le banquet. Ces quatre espaces forment une unité d'exposition, qui se trouve dans le quartier d'Anubes. Et en parallèle de cette exposition, qui est fixe pendant deux mois et demi, on développe un programme d'activité, un programme d'animation, qui est à la fois culturel, parce qu'il y a à la fois des activités plutôt culturelles, et à la fois un programme d'animation plutôt social, parce qu'il s'agit de tisser des liens entre les différents secteurs du quartier, les différents acteurs du quartier, et réussir à construire une identité de quartier avec tous ces types de personnes différents. C'est d'ailleurs pour ça que tu m'avais contactée, pour qu'on voit, pour organiser des soirées Pint of Science dans ce nouveau quartier, en guise d'événements satellites de cette exposition. Exactement. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire plus sur quelles œuvres seront exposées plus particulièrement sur la scénographie dans chaque boîte de Pandore ? Alors, pour ce qui est des œuvres, comme Anatole le disait tout à l'heure, ce qu'on expose, nous, c'est des tirages en plâtre. Donc, en fait, c'est des copies en plâtre d'œuvres antiques qui sont conservées aujourd'hui au musée Adolphe-Micalis, donc au palé universitaire de Strasbourg. Et on a fait le choix, en fait, pour chacune des quatre unités, donc des quatre boîtes, de déjà ne pas trop surcharger la muséographie. On est partis sur à peu près deux ou trois œuvres par boîte grand maximum pour que le propos de l'exposition soit le plus clair possible et pour que chacune des œuvres soit la plus mise en valeur possible grâce à la scénographie dont Anatole vous parlera mieux que moi, je pense. Et après, pour ce qui est du choix des œuvres, on s'est vraiment concertés ensemble, notamment aussi en raison des nombreuses contraintes techniques qu'il évoquait tout à l'heure pour les boîtes. On ne pouvait pas faire sortir du musée n'importe quel tirage en plâtre. Il a fallu tenir compte de l'état actuel de conservation, des tirages, des dimensions, du poids. Donc voilà, ça a été tout un travail à la fois de recherche vraiment scientifique sur quelles œuvres on allait choisir pour vraiment illustrer au mieux cette période et ce propos et aussi tout un tas de contraintes qu'il a fallu qu'on surmonte sur les tirages en plâtre. Et du coup, vis-à-vis de ce format, c'est quoi les objectifs que vous vous êtes donnés ? Je ne sais pas, en termes de qu'est-ce que vous voulez transmettre comme information ? Qu'est-ce que vous voulez toucher comme public ? Qui c'est qui va venir dans ces boîtes de Pandore ? Alors en fait, l'exposition... Alors les boîtes de Pandore, on n'y entre pas. C'est des surfaces qui sont vitrées et tout se passe depuis l'extérieur. Donc on se balade tout autour des quatre modules d'exposition et on peut y aller de jour comme de nuit, entre 7h et minuit. Donc il y a aussi une exposition diurne et nocturne. Et l'objectif, c'est cette idée du sachet de thé qu'on va mettre dans l'eau et qui va infuser dans le quartier et de se dire, ok, on ne va pas forcer les gens à venir et à forcément aller voir et payer, etc. Non, tout ça, non. Ce qu'on fait, c'est qu'on met simplement l'art dans la rue. On a un propos qui, pour nous, est pertinent et selon nos discussions avec les habitants au fur et à mesure et avec les acteurs locaux aussi, notre thématique, elle nous paraît pertinente. Mais après, elle est libre à chacun de venir le critiquer, être d'accord ou pas d'accord, de passer tous les jours devant sans regarder ou de s'arrêter tous les jours parce que ça va être magnifique et passionnant. Et d'ailleurs, du point de vue de la scénographie, on a mobilisé sept artistes en tout. sept artistes, mais on va peut-être en parler un peu plus tard, pour que le rendu soit le plus accessible au plus grand nombre parce qu'évidemment, on ne va pas s'adresser à un seul type de public ou un seul persona. L'objectif, c'est à la fois de s'adresser à ceux qui ont l'habitude de lire des cartels, de lire des panneaux de musées un peu classiques, institutionnels, mais surtout de s'adresser à tous les autres, tous ceux qui ne poussent pas forcément les portes des musées, tous ceux qui sont trop petits, trop vieux, trop moyens, trop ci ou trop ça. Et de s'adresser à tout le monde de la façon la plus adaptée possible. Ok. Alors, juste curiosité, mais est-ce que vous vous connaissiez tous les deux avant l'exposition pour faire ce truc ensemble ou est-ce que vous vous êtes rencontrés pour ce projet spécifiquement ? En fait, on se connaissait d'avant, bien sûr. On était à l'université sur les bancs à un moment ensemble. Et ensuite, en 2015, on a participé à un projet de revalorisation du musée Adolphe Michaelis, justement le musée dont proviennent les œuvres qu'on va exposer. Un projet de valorisation qui a commencé en 2015 et qui se poursuit toujours aujourd'hui et qui consiste à réouvrir les locaux d'un musée qui a été fermé pendant 70 ans, de le dépoussérer, de le mettre en lumière, de le faire connaître, mais aussi de faire toute la partie backup, la partie régie d'œuvre, pré-d'œuvre, etc. et de réactiver tout ça. Et c'est à cette occasion qu'on a pu largement retravailler ensemble. Ok. Pardon pour la digression. Donc, moi, en rencontrant, c'était la première fois que j'entendais parler d'un format un peu itinérant comme ça et d'une muséographie en boîte déplaçable. Et pourtant, ça paraît évident. Je veux dire, vu que tout le monde ne va pas au musée, c'est déjà un endroit qui n'est pas fréquenté par tout le monde spontanément. Ça semble évident que délocaliser des œuvres et les mettre dans des endroits où il n'y a pas de musée, c'est plutôt pertinent comme démarche. Et du coup, je me demandais, est-ce que ce genre d'exposition, ça se fait beaucoup ? Moi, je n'en ai pas vu avant, peut-être parce qu'à Strasbourg, ce n'est pas si commun que ça. Peut-être qu'il y en a dans d'autres villes. Est-ce que tu connais d'autres initiatives ou d'autres projets qui ont cette approche-là ? Oui, alors à chaque fois qu'on me pose cette question-là, d'emblée, je réponds, bah non, il n'y a pas d'autre. Et finalement, je commence à avoir une bonne petite liste de micro-projets, enfin de plus ou moins gros projets, mais qui concernent essentiellement l'art contemporain, c'est-à-dire des œuvres d'art qui sont exposées dans l'espace public avec des solutions qui ne sont pas celles que moi je propose, mais qui s'en rapprochent d'une façon ou d'une autre. Mais c'est des œuvres d'art qui sont faites pour être dans l'espace urbain, qui sont faites pour être un peu maltraitées du point de vue climatique, du point de vue de la conservation, etc. Pas maltraitées, mais en tout cas, les conditions de conservation ne sont pas nécessairement hyper drastiques. Par contre, avec la boîte de Pandore, avec les boîtes de Pandore, le vrai challenge, c'est de réussir à assurer les conditions de conservation qu'un musée nous demande d'assurer. Donc, en clair, il faut réussir à garder un climat à 20 degrés, à 50% d'humidité. Je vous passe les détails spécifiques. Il y a cet aspect-là, conservation, et il y a l'aspect sécurité, puisqu'à partir du moment où on met une œuvre dans l'espace public, cette œuvre a une valeur et donc elle est susceptible d'être volée. Donc il faut l'assurer, il faut en assurer l'intégrité physique également. Donc, en fait, oui, ça existe. Il y a plein d'exemples qui foisonnent un petit peu partout dans l'art contemporain. Et pour citer qu'il y a le MUMO, le musée mobile qui est un genre de camion avec une remorque. Dans la remorque, on retrouve tous les éléments en miniature d'un musée. Donc, un tout petit auditorium, une toute petite salle d'exposition, etc. Mais qui concerne de l'art contemporain ou moderne dans le meilleur des cas. Et ça, c'est distribué par l'EFRAC. C'est une initiative indépendante et ensuite alimentée par l'EFRAC. Voilà, il y a la borne, il y a plein d'autres petites initiatives. Et encore une fois, ça ne concerne que l'art contemporain. Nous, ce qu'on veut, c'est réussir grâce à ça à exposer toutes les œuvres de tous les musées. Alors, je ne dis pas que demain, on va mettre la Joconde dans la rue, mais en tout cas, on a déjà beaucoup de choses à faire avant d'avoir la Joconde. Et notamment, les œuvres du musée Adolphe Michaelis en mai prochain. Ok. Claire, tu voulais rajouter quelque chose ? Tu connais quelqu'un qui a ce genre de format aussi ? Oui, je me faisais la remarque en vous écoutant parler que j'ai un copain qui faisait ça à Paris. Je ne sais pas du tout ce que ça a donné. C'était au niveau très... C'était une petite boîte qui l'avait montée à deux. Donc, c'était très petit. Mais c'est à peu près la même idée. C'était de créer des petits bouts de musée en fait temporaires dans différents lieux de Paris et de se rapprocher des musées. Les musées lui prêtaient des œuvres. Donc, pour le coup, ce n'était effectivement pas des œuvres qui étaient destinées à être malmenées comme tu disais, aller à l'extérieur. C'était vraiment... Le musée lui prêtait des pièces. Et eux construisaient un petit bout d'expo. C'était un mur en fait, un pont de mur sur lequel ils accrochaient l'œuvre. Un petit peu d'explication, un petit peu de médiation culturelle. Et l'idée, c'était après que ce soit temporaire et que ce soit déplacé dans Paris. Je sais qu'il en avait mis à Jussieu. Comme c'est une fac de science, l'idée, c'était un peu de rapprocher science et culture et de se dire que les étudiants d'une fac de science ont envie parfois de voir un bout d'œuvre d'art pendant la pause d'âge. Et aussi, dans certaines grosses boîtes, certaines grosses entreprises, pareil, un peu les gros sièges pour la pause d'âge, tu pouvais aller voir un petit bout de tableau qu'effectivement, tu n'irais pas voir parce que spontanément, tu n'irais pas pousser les portes d'un musée. J'aime bien ce distinguo que tu as fait dans ta phrase, Claire, sur rapprocher la science et la culture. Il y a toujours cette distinction. J'ai l'impression de pas mal de gens de la science, ce n'est pas de la culture et la culture, ce n'est pas de la science. Et puis, la culture scientifique ne fait pas partie de la culture, c'est pas comme si je travaillais dans un musée de culture scientifique. Non, mais tu es obligé de te battre pour effectivement que la science soit part de la culture. Et tu vois, je trouvais ça assez marrant ce parti pris de se dire, alors je pense que lui, c'est parce qu'il faisait des études de science et il était dans une fac de science, mais de se dire effectivement, tiens, comme le monde culturel ne s'intéresse pas aux sciences, les scientifiques ne s'intéressent pas à la culture et à l'art non plus, tiens, on va leur mettre des œuvres d'art dans une fac de science. C'est rigolo. Pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'il y a beaucoup cette démarche d'exposer des œuvres, etc., sans forcément faire de travail de contenu ou de fond. Comment, là, dans les boîtes de Pandore, vous mettez en valeur justement des informations sur l'archéologie, la période, en même temps que les œuvres ? En fait, du point de vue de la scénographie, on a travaillé une double approche. Quand je dis « on », il y a Pandore qui est là sur le geste artistique de mettre des œuvres dans l'espace public. Il y a un collectif de graphistes qui s'appelle Atelier Terrain Vague qui sont trois filles qui sont spécialisées dans la didactique visuelle. Donc, elles ont déjà une démarche de transmission pédagogique dans leur démarche artistique de graphistes. Il y a un groupe de trois scénographes et il y a un artiste designer scénographe, là encore, qui s'appelle Arnaud Phoenix. Et donc, ces sept artistes, avec moi, on s'est dit qu'on pouvait travailler avec une double approche. Une première approche sur l'ensemble des vitres des boîtes de Pandore. il y a tous les éléments textuels et les œuvres qui sont reproduites en schéma pour que ce soit... Voilà, qu'il y ait une première approche plutôt didactique, plutôt littéraire, voilà, pour ceux qui aiment lire, pour ceux qui aiment apprendre de cette façon-là. Et ensuite, donc, les vitres sont entièrement filtrées. On ne voit pas à travers, il y a ce qu'on appelle la vitrophanie qui vient opacifier les vitres et il y a seulement des œillets par lesquels on est invité à regarder, un peu comme dans l'œil d'Hérodote, à travers ses œillets, on voit l'intérieur de l'espace qui est scénographié. Donc, on voit les œuvres, les vraies, et tout autour, un spectacle d'ombre et de lumière et là, c'est une approche beaucoup plus sensible et douce de ce qu'on peut apprendre grâce à ces œuvres. Donc, en fait, on a différentes œuvres qui sont disposées et un spectacle qui est composé de décors qui viennent donner du sens à ces œuvres, qui viennent recontextualiser les œuvres. Et tout ça, c'est un petit peu une idée, un petit peu à la façon d'une lanterne magique avec des ombres qui se déplacent et qui viennent équiper en quelque sorte, qui viennent contextualiser les œuvres. Donc, on a une approche à l'extérieur qui est plutôt institutionnelle, plutôt classique et une approche beaucoup plus sensible et émotionnelle quand on regarde à travers ses œillets. Donc, à l'extérieur, juste pour visualiser, vu qu'on est en podcast, c'est difficile de montrer des images en même temps, mais quand tu approches de ta boîte de Pandore, du coup, ce que tu vois en premier, c'est donc une boîte avec des vitraux pacifiés et de l'information. De l'information, c'est ça. Écrite. Et du coup, tu es appelé à regarder dans la boîte de Pandore pour avoir une œuvre un peu plus poétique, c'est ça ? C'est ça. En fait, depuis l'extérieur, on ne va pas voir les œuvres. On va voir du texte, on va voir des reproductions schématiques, on va voir du contenu, mais on va être appelé par des œillets qui sont eux bien visibles et c'est seulement à travers ces œillets qu'on va pouvoir réussir à voir les œuvres et tout ce spectacle qu'il y a tout autour. D'accord. Et ça, c'est une volonté, aussi, d'inviter les gens par curiosité, justement, à venir regarder par ces œillets pour avoir l'ensemble du... Oui, c'est ça. Et puis aussi, on s'est dit qu'à un moment, pour apprendre des choses, il nous faut un peu de temps et un peu de calme et que la rue, elle a plein d'aspects positifs, mais c'est ni le temps ni le calme qui la caractérise ou ça dépend des moments où, en tout cas, il faut réussir à faire la part des choses et nous, on a décidé, du coup, de faire en sorte qu'il faille vraiment s'approcher et se donner la peine de mettre la tête contre les vitres pour voir ce qui se passe à l'intérieur et, en fait, ça va créer une vraie forme d'intimité et de temps qu'on va donner à cette œuvre-là et de rapport à l'œuvre qui est particulière. Et comment est-ce que, justement, vous faites le lien avec les animations dont tu parlais autour ? Comment est-ce que les gens sont informés de telle animation à tel endroit autour de ces boîtes ? Comment vous avez réfléchi à ça ? Alors, l'exposition, elle se dispose au pied d'un immeuble qui s'appelle le Futur Composé, qui est construit par un groupe immobilier qui s'appelle le groupe Boulle et qui a construit un immeuble en co-conception immobilière, on appelle ça, donc c'est la participation citoyenne des futurs habitants dans la construction de l'immeuble et le rez-de-chaussée de ce bâtiment est un local commercial qui nous a mis à disposition le temps de l'exposition pour qu'on puisse faire nos activités à l'intérieur. Donc on a un local, on a un lieu et ensuite, on travaille tout simplement avec une programmation un peu classique, un programme qu'on distribue et on invite le public à se joindre aux différents événements qui sont à chaque fois gratuits et on travaille avec tout un tas d'acteurs locaux pour que ceux-ci relaient eux aussi à leur public et à leurs visiteurs les différentes invitations, etc. Ok. Et sur ce format-là, du coup, d'œuvres qui sortent un peu des musées, est-ce que c'est un format qui, pour toi, a tendance... Est-ce que tu dirais que ça se démocratise en ce moment et est-ce que tu dirais que c'est une approche qui est présente chez les musées pour l'instant de vraiment sortir hors les murs du musée ? Tu l'as dit, hors les murs, ça, ça existe. Ça, c'est des choses que les musées, même les musées institutionnels, ont l'habitude de faire ou de plus en plus l'habitude de faire. C'est jamais facile pour eux, mais ils rentrent dans cette démarche-là bien volontiers. Mais il faut savoir que la plupart du temps, dans ces cas-là, on vient déplacer des œuvres d'une institution muséale, une institution culturelle, dans une autre institution culturelle. On vient prendre des œuvres dans un musée et on les met dans une médiathèque. Mais finalement, ça reste un public plutôt homogène dans les deux cas. Et donc, on va difficilement pouvoir aller trouver des publics qui ne vont ni à l'un ni à l'autre. On s'adresse difficilement à eux. Mais en tout cas, non, ça existe, ces expositions hors les murs. Par contre, des expositions comme ça dans l'espace public, c'est à cause de la technique que c'est très compliqué à faire. ça demande un gros investissement initial, ça demande aussi tout un tas de discussions, notamment avec les assureurs, enfin des discussions très techniques, avec un tas d'acteurs différents. Et je pense que c'est aussi pour ça, aujourd'hui, techniquement, c'était très compliqué à faire. Il y a d'ailleurs eu aussi des avancées techniques, notamment sur la façon dont on va stabiliser le climat intérieur de ces boîtes de Pandore, dans mon cas, des innovations technologiques qui font que ça devient possible. D'ailleurs, même malgré ces innovations, on n'est pas encore à 100% sûr de pouvoir y arriver. Donc, on est vraiment en train de tester ça. Oui, parce que j'imagine que c'est des conteneurs métalliques classiques auxquels, en plus, vous avez ajouté des vitres, donc la température doit rapidement monter. Vous devez mettre l'électricité dedans. Comment vous gérez ? C'est une question aussi de luminosité à filtrer avec les UV aussi. ce qui pose pas mal de contraintes techniques aussi. Oui, alors nous, on a travaillé avec un architecte et avec un bureau d'études d'ingénierie fluide et thermique pour que on puisse s'approcher le maximum. En fait, la problématique, ce n'est pas d'arriver à 20 degrés, à 50% d'humidité ou à quelques soient les critères qu'on a envie de renseigner. La problématique, c'est de stabiliser ça et qu'il n'y ait pas de variation là-dedans parce qu'un gros rayon de soleil qui tape sur un conteneur maritime, et bien ça chauffe vite et donc il va y avoir un transfert calorifique qui fait que la chaleur va monter à l'intérieur, la température va monter à l'intérieur de la boîte. Et la question, c'est comment faire pour que cette température ne sorte pas d'un certain seuil et soit régulée avant qu'elle n'augmente trop. C'est ça la vraie problématique et pour ça, on a un certain type de machine qui a été justement inventée dans le cadre de la stabilisation qu'il faut dans les salles à serveurs, à serveurs informatiques. Ah oui, ok. Alors moi aussi, très étonné, mais en fait, c'est de là où vient cette nouvelle technologie et c'est celle qu'on va mettre en place. D'accord, donc c'est une technologie qui consiste en un système de refroidissement qui serait similaire à des serveurs informatiques. Enfin, je ne sais pas si tu as toute la technique derrière, mais... Très simplement, c'est une clim qui a aussi un humidificateur, un déshumidificateur, un chauffage et tout ça fonctionne ensemble et en même temps avec un très gros volume, un très gros volume d'air brassé, pardon. Et donc, dans la boîte, par exemple, c'est à peu près 30 mètres cubes et on va largement surdimensionner la machine pour qu'elle... C'est une machine qui peut brasser 300 mètres cubes minutes ou quelque chose comme ça. Donc, c'est une machine industrielle qu'on vient mettre dans un tout petit volume pour que l'air soit constamment renouvelé et qu'on ait le moins de variations dans l'air injecté. C'est très clair. Oui, je vois, mais du coup, tu disais que c'était des œuvres qui pouvaient être un peu malmenées comme ça. Quel intérêt, justement, d'être si strict en termes de maintenir des conditions si c'est des œuvres qui sont... Je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure. Nous, ce qu'on met dans les boîtes, c'est des œuvres de musée, des œuvres qui n'ont pas le droit d'être malmenées. C'est ceux qui utilisent des œuvres qu'on peut malmener, mais c'est mal dit. Ce que je veux dire, c'est que c'est des œuvres qui sont faites pour être dans l'espace public ou pour être malmenées, entre guillemets. C'est toutes les initiatives qu'il y a dans l'art contemporain aujourd'hui et qui sont très importantes aussi. C'est juste que ce n'est pas le même positionnement que nous, on a. OK. Pour revenir à la posture justement de ces expositions, donc faire sortir de l'information des musées, je me suis toujours dit en visitant des musées, il y a un espèce de format, une façon de présenter les choses qui est toujours un peu la même dans les musées. Et le fait de sortir comme ça, de pouvoir aller regarder des œuvres de plus près, de pouvoir les toucher, c'est un peu une démarche qu'on n'a pas beaucoup dans les musées, à part dans les musées de sciences comme le Palais de la Découverte qui n'est pas vraiment un musée par exemple où on mettrait des choses accessibles et vraiment pédagogiques qu'on pourrait utiliser. Est-ce que ce genre d'approche, ça permet de faire ça et est-ce que les musées s'inspirent de ce genre de démarches pour changer un peu leur façon de présenter les choses ? Je ne sais pas si toi tu as de l'expérience sur de la muséographie un peu différente comme ça. En fait, vu qu'on ne rentre pas dans la boîte de Pandore, on n'a pas encore... pu mettre en place ce genre d'expérience en tactile par exemple avec les œuvres, etc. Mais je ne suis pas expert sur de la muséographie partout, de tout ce qui se fait, mais j'ai l'impression qu'il y a un genre d'opposition dans les musées entre d'un côté les contenus scientifiques, qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce que racontent les œuvres, etc. et d'un autre côté, l'émotion que peut dégager une expérience dans un musée et que soit on est un musée scientifique et on veut raconter des... on veut présenter des œuvres, etc. Soit on est un musée expérimental ou... Et j'ai l'impression que certains musées font quand même la démarche, rentrent dans une nouvelle dynamique et je pense que les muséographies, les nouvelles muséographies vont tendre vers beaucoup plus d'expériences autour d'œuvres scientifiques, entre guillemets, en tout cas d'œuvres institutionnelles. Je fais un amalgame entre œuvres institutionnelles et œuvres scientifiques dans le sens où dans leur présentation, c'est à peu près la même chose. On imagine bien la Joconde dans un cadre très rigide avec une mise à l'écart du visiteur et avec un cartel tout petit avec des informations dont les dixièmes ne sont pas intéressantes et sans autre explication la plupart du temps. C'est ça que j'appelle œuvres scientifiques, entre guillemets. Est-ce qu'il y a des courants globalement de présentation en fonction des pays en Europe ? J'ai l'impression qu'un musée d'archéologie, par exemple en France, c'est encore très... On expose des œuvres dans des vitrines, il y a des petits encarts que souvent on prend pas la peine de lire parce que c'est tout petit, c'est très long et puis voilà. Donc on ne sait pas toujours même ce qu'on voit. Est-ce que ça, ça a tendance à changer spécialement en archéologie ? Je ne sais pas si vous connaissez d'autres musées qui présentent autrement mais moi, j'ai l'impression qu'en archéologie, c'est beaucoup ça. En fait, il y a quand même un vrai paradoxe même dans les musées institutionnels actuellement, c'est que comme Anatole le disait, il y a une volonté de s'inscrire dans ces démarches un peu innovantes, de proposer des innovations muséographiques mais en même temps, il y a ce problème de se dire on est quand même un grand musée institutionnel, on vise un certain type de public, un public qui va venir pour rechercher des contenus scientifiques classiques et on ne veut pas non plus perdre ce type de public-là au profit d'un type de public nouveau donc il y a vraiment ce paradoxe et il y a des musées justement qui essayent d'entrer un peu dans la double démarche en fait, garder quand même une certaine cohérence au niveau des contenus scientifiques et en même temps proposer des choses un peu nouvelles, des visites à l'aveugle ou des choses un peu plus sensorielles comme il le disait tout à l'heure. Par contre, des exemples précis, là, je n'en ai pas forcément qui me viennent. Moi, j'en ai... Alors, je n'ai bien sûr pas fait le tour de tout ce qui se fait loin de là mais en tout cas, j'ai pu me rendre compte que par exemple à Malte, Malte, c'est une île qui est dans la Méditerranée et qui a des temples mégalithiques sur l'île donc des temples avec des pierres qui font plusieurs tonnes je ne sais plus combien de tonnes mais c'est quelque chose de très important et on ne sait pas comment à l'époque donc c'est en préhistoire comment est-ce que les personnes ont réussi à déplacer des blocs de pierres aussi grands on ne sait pas non plus exactement à quoi ça sert puisque les blocs ont été posés là dans une... enfin on voit qu'il y a une forme architecturale à peu près mais on ne comprend pas trop parce qu'il n'y a pas de stratigraphie à l'intérieur donc on ne peut pas retrouver des objets en contexte là-dedans donc par exemple on ne peut pas trouver un pot de chambre là-dedans qui nous dirait que c'est une chambre ou je ne sais pas une cuisinière nous indiquant que ce serait une cuisine ou une statuette nous disant que c'est un temple j'en sais rien tout ça il n'y a pas et donc les musées sont construits il y a des musées qui sont d'ailleurs financés par des fonds européens l'UNESCO etc et donc il y a beaucoup d'argent il y a une très grosse scénographie mais il n'y a rien à dire et ce qui est absolument génial parce qu'au lieu de dire bon ben voilà ce que c'est ils disent bon ben ça c'est ce qu'on sait à peu près on sait que les blocs sont comme ça on sait que c'est disposé comme ça par exemple ils ont remarqué qu'un solstice je ne sais plus lequel le soleil un rayon de soleil un matin arrivait pile sur une niche dans cette structure donc forcément ça a été recherché ça ça c'est quelque chose qu'on sait mais tout le reste on ne sait pas donc à votre avis et ensuite il y a des murs d'expression il y a des jeux on fait des tests il y a un musée qui est beaucoup plus attractif plus expérimentatif parce que tout simplement ils n'ont pas le choix si vous avez envie de faire un musée il fallait bien faire participer le visiteur mais je ne sais pas moi si ces éléments là se généralisent s'il y a une tendance globale à tirer de tout ça tout ce que je sais c'est qu'effectivement le cas français est un peu à part même en Europe même lorsqu'on va en Allemagne parce que l'archéologie est encore cantonnée à une vision très musée scientifique pour le coup on va exposer 50 vases de la même période pour bien montrer qu'on en a 50 et que c'est absolument génial et ensuite 1500 pièces pareil etc donc il y a un peu une dimension collection exactement il y a une dimension collection scientifique qui est la plus grosse et là où on traverse la frontière on va en Allemagne il y a des expositions qui sont absolument même des expositions permanentes qui sont beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus construites du point de vue muséographique en tout cas qui sont dans une autre démarche après c'est vrai qu'il y a certains musées qui prennent carrément le parti de garder la présentation type cabinet de curiosité du 19ème siècle avec justement l'alignement de pièces de vases que sais-je mais c'est aussi parfois un parti pris finalement muséal de conserver cette ambiance un peu entre guillemets dans son jus du 19ème c'est pas toujours des musées qui sont dans leur poussière il y a des fois c'est le cas et d'autres fois c'est vraiment un parti pris muséal j'imagine qu'il y a aussi l'aspect c'est dommage de ne pas montrer tout ce qu'on a parce que c'est des pièces j'ai le souvenir j'ai visité le musée du Caire et le musée du Caire c'est vraiment l'archétype du musée en bordel comme ça il y a des tonnes de sarcophages et des tonnes de petites statuettes et tout et tout est entassé dans des vitrines il n'y a même pas de numéro la plupart du temps on ne sait pas d'où ça vient ce que c'est c'est juste tout entassé et puis on a l'impression qu'il montre un peu tout ça a son charme c'est vrai mais du point de vue didactique c'est pas toujours super réfléchi est-ce que pour vous un musée qui a du sens ça doit être à mi-chemin dans cette posture on expose des trucs très scientifiques très détaillés et l'aspect on touche on découvre on s'émerveille un peu à mon avis il ne faut pas tout opposer non plus le Caire rentre dans une forme de musée qui est plus un musée d'apparat un peu comme le Vatican ou le Louvre où ils ont bien conscience que peu de personnes viennent là pour apprendre quelque chose ils sont plus là pour dire voilà je suis allé au Vatican voilà j'ai vu telle et telle chose j'étais dans la galerie machin et ça a une importance pour la politique culturelle d'un pays et d'une ville maintenant pour tous les autres musées effectivement je pense à mon avis ça ne tient qu'à moi mais qu'on va de plus en plus se diriger vers des expositions plus expérimentatives pour le visiteur et typiquement j'en parlais encore récemment on parlait encore de la fameuse exposition Tout en Camon à Paris avec beaucoup de personnes qui n'étaient pas juridiques qui étaient comme vous et moi en allant voir cette exposition et qui étaient très déçus du format qui était très très scolaire de nouveau très institutionnel avec des panneaux voilà etc des cartels des oeuvres bien alignées etc là où on s'attendait aujourd'hui à descendre dans le tombeau de Tout en Camon et à voir comment c'était vraiment à l'époque et objectivement le Louvre aurait eu les moyens en espace en temps et en argent pour faire ça donc c'est une vraie démarche ils ont vraiment voulu encore rester dans un truc très institutionnel très muséal mais à mon avis ça va au fur et à mesure tendre vers quelque chose de plus expérimental ne serait-ce que pour des questions de près d'oeuvre parce que finalement en créant une vraie expérience on n'a pas besoin de 100 oeuvres on a juste besoin de quelques oeuvres phares et de bien travailler une scénographie autour maintenant à l'opposé de l'autre problématique ce qu'on me répondra c'est qu'on accueille beaucoup moins de public avec ce type d'exposition que lorsqu'on aligne tout dans un couloir et que tout le monde peut filer dans un sens et que tout va bien est-ce qu'il y a un consensus je ne sais pas est-ce que c'est une histoire de financement genre quand on fait un appel à projet les gens sont plus plus rassurés à l'idée d'avoir une exposition classique et du coup on ne prend pas trop de risques sur les formats ou est-ce que en France en France moi j'ai j'ai l'impression c'est un peu par provocation que le musée il est d'abord conservateur donc il veut d'abord faire comme il a l'habitude de faire par simplicité et c'est normal mais aussi parce que c'est la les seules choses dans lesquelles on se projette la vision du musée qui est comme ça encore aujourd'hui au XXIème siècle mais vraiment à mon avis tout ça est largement en train d'évoluer Marion je ne sais pas ce que tu en penses toi moi honnêtement j'ai eu quand même pas mal d'expos qui sont encore effectivement sur ce format classique que moi j'apprécie mais parce que voilà c'est c'est ma formation qui veut ça aussi mais c'est vrai que j'ai rien contre justement travailler sur de nouvelles nouvelles expériences c'est aussi pour ça que j'ai accepté le projet d'Anatole et c'est vrai que je pense aussi que ça va permettre pour les musées de trouver de nouvelles solutions pour éviter de toujours avoir à demander des prêts d'oeuvre qui coûtent extrêmement cher au musée en fait il y a énormément de petits musées qui ne peuvent pas se permettre justement d'avoir des prêts prestigieux qui auraient je pense à gagner à réfléchir à ce type de format qui nécessiterait effectivement voilà peut-être un peu plus de réflexion autour de l'expérience plus que du véritablement du contenu en lui-même ok alors du coup je propose de clore un peu cette partie musée et de discuter peut-être plus un peu d'archéologie en fait en se rencontrant et en discutant de ce projet qui parlait plus d'antiquité grecque ce qui est un peu une période encore récente à l'échelle de toute l'histoire je me suis fait la réflexion à moi-même en tant que novice total je n'ai pas du tout d'expérience en archéologie mais c'est vrai que c'est un domaine qui me fascinait quand j'étais petite et tout et je me suis dit tiens c'est marrant je ne connais pas encore d'archéologues qui travaillent vraiment sur ce genre de période en général je me représente plus facilement des paléontologues qui travaillent sur les dinosaures et des archéologues qui travaillent sur les pyramides ou les mayas ou quelque chose d'un peu antérieur à cette antiquité grecque et spontanément moins des gens qui travaillent sur des civilisations plus récentes ou plus proches de nous et une question comme ça purement naïve que je me suis déjà posée c'est à partir de quand on passe du statut d'archéologue au statut d'historiens en fait par exemple à mon avis il y a deux questions dans une d'abord la différence entre un archéologue et un historien c'est que l'historien il traite de sources littéraires là où un archéologue traite d'artefacts donc de mobilier ou d'éléments physiques retrouvés dans la terre ou dans la terre dans différentes couches stratigraphiques mais derrière il y a une autre question c'est à partir de quand est-ce qu'on parle d'archéologie dans ce cas là qu'est-ce que devient à quel moment ça devient de l'archéologie la réponse c'est que du moment où il y a un hiatus il y a un trou dans une donnée qui concerne l'être humain alors on peut faire de l'archéologie par exemple on fait de l'archéologie de la seconde guerre mondiale aujourd'hui où on fait de l'archéologie j'ai une connaissance qui travaille sur un type de four à potier en Grèce mais dans les années 80 donc il y avait un type de cuisson qu'on a oublié on ne sait plus comment ça marche et il y a eu une phase d'étude archéologique donc on est allé relever comment fonctionne le four etc quelles sont les pièces qui sont sorties de ce four là et on a essayé de reconstituer la chaîne opératoire du point de vue archéologique pour pouvoir le renseigner et ça c'est des années 80 et ça va jusqu'à effectivement jusqu'aux tout premiers artefacts qu'on a pu retrouver dans l'histoire de l'humanité ça c'est encore une autre chose importante c'est que fondamentalement un paléontologue n'est pas un archéologue c'est un peu grossier de le dire comme ça mais un archéologue normalement traite de l'être humain et non pas des animaux c'est pour ça que pour être paléontologue on commence par faire une formation en biologie et ensuite on se spécialise dans des techniques d'archéologie ok je ne savais pas du tout et puis pour traiter d'une période comme l'antiquité grecque puisque c'est ce qui nous intéresse ce soir on a à la fois besoin des historiens mais aussi des archéologues et il y a souvent des petits entre guillemets parfois conflits entre les disciplines mais c'est aussi quand même pour ça qu'on nous met tous dans un immense sac qu'on appelle les sciences historiques c'est que pour vraiment comprendre une période dans son ensemble on a besoin de tout le monde et de toutes les spécialités en fait d'accord donc si je le reformule avec mes termes donc les paléontologues c'est plutôt des gens qui travaillent sur des animaux peu importe la période du coup ou c'est vraiment très ancien je ne sais pas je ne sais pas du tout les archéologues du coup c'est plutôt des gens qui travaillent sur des vestiges des objets ça doit être des objets des vestiges architecturaux principalement mais pareil à n'importe quelle période ça peut être n'importe quelle période et comme il le disait tout ce qui est archéologie contemporaine première seconde guerre mondiale c'est une discipline qui est vraiment en train de de prendre de l'importance là ces dernières années qui se développent pas mal ok et donc les historiens eux travaillent sur n'importe quelle période de l'histoire humaine mais sur des sources plutôt littéraires tu l'as très bien dit sur l'histoire humaine c'est à dire l'histoire c'est à partir du moment où il y a de l'écriture pour en parler l'histoire commence quand on amende l'écriture ok qui est à quelle date pour rappel le poditeur au troisième millénaire avant quelque part en Mésopotamie voilà avec l'écriture cunéiforme c'est ça ok mes souvenirs de cours d'histoire sur comment ça se fait vieux je réalise en vous parlant en même temps et puis ça évolue tous les jours donc ouais il y a eu une question intéressante dans la chatroom d'un auditeur de Niv qui demande à partir de combien de temps on dit qu'on est dans l'histoire et plus dans l'actualité ah cette question elle est extrêmement intéressante et extrêmement compliquée parce que moi en tant que professeur d'histoire j'ai la lourde tâche justement d'enseigner cette discipline à mes élèves et les programmes d'histoire aujourd'hui en classe de troisième vont jusqu'au printemps arabe ah ouais donc la question de la dialectique entre actualité et histoire elle est elle est assez complexe parce qu'au final on est amené à enseigner des événements qui se sont déroulés il n'y a même pas une dizaine d'années et la question c'est de savoir est-ce qu'on a vraiment le recul nécessaire pour enseigner des événements aussi récents j'ai pas la réponse à la question c'est marrant parce que du coup ça veut dire qu'en histoire on n'est pas du tout dans la même temporalité que l'enseignement des sciences par exemple les choses qu'on apprend au lycée en sciences c'est des choses qu'on sait déjà depuis les années 90 de 2000 alors que le printemps arabe c'est plus récent que ça encore c'est assez amusant il y a une autre grosse différence entre l'archéologie le monde de l'archéologie et le monde de l'histoire c'est que il y a presque il y a de l'interprétation en archéologie mais c'est pour compléter certains éléments mais disons que la donnée à la base la source l'objet il ment pas en soi un vase c'est un vase point donc il n'y a pas d'interprétation à ajouter là-dedans bon bien sûr je grossis un petit peu les traits mais là où un historien lorsqu'il étudie un texte il doit nécessairement le faire passer à travers un spectre et une réinterprétation une interprétation qui est à la fois son regard d'aujourd'hui ce qu'il faut qu'il réussisse à éliminer le plus possible pour rester objectif mais aussi le regard de celui qui a écrit le texte à la base donc typiquement pour en revenir à notre sujet sur Hérodote Hérodote est un historien il écrit l'histoire telle que lui il la voit c'est-à-dire en tant que grec donc il va raconter un morceau de l'histoire de l'humanité des grecs contre les perses mais du côté grec donc les gentils sont les grecs les méchants sont les perses donc dans toute son histoire donc le livre qu'il va écrire qui est en 7 volumes s'appelle l'histoire la traduction française et dans toute cette histoire il faut bien se rendre compte que c'est un seul et une seule et unique vision que d'un côté de l'histoire c'est super intéressant cette distinction je ne m'étais jamais vraiment fait la réflexion c'est assez intéressant d'avoir les sources archéologiques et de les confronter avec justement les sources historiques pour voir les recoupements qui sont possibles et justement se rendre compte des différents points de vue qui peuvent être adoptés par les historiens de la période concernée en fait ok et alors juste du point de vue de l'archéologie sur les histoires de période est-ce que des archéologues de l'antiquité et ceux qui travaillent plus sur l'Egypte antique est-ce qu'il y a des grosses différences de méthodologie qui sont liées aux périodes ou globalement tout le monde travaille de la même façon mais c'est juste les objets qui changent alors il faut savoir quelque chose c'est que l'archéologie professionnelle en France existe depuis 2002 ou 2003 en fait c'est une discipline hyper récente l'archéologie en tant que discipline mais pas professionnelle existe depuis la fin le milieu du 19ème siècle donc là aussi sur l'histoire de l'humanité c'est très récent mais en tout cas c'est quand tu dis professionnel c'est le métier d'archéologue vraiment lui-même d'un point de vue universitaire et tout ça il y a une formation et un cursus une formation et un métier d'archéologue depuis 2002-2003 je ne sais plus exactement de quand note la date la loi pardon et et donc c'est seulement à partir de ce moment là qu'on peut parler d'une archéologie professionnelle donc tout ce qui s'est fait avant je ne sais pas quand ils ont ramené des objets de la campagne d'Egypte de Napoléon tout ça ce n'était pas encore des archéologues vraiment on parlait plutôt d'amateurs ou d'anticaires oui à l'époque en fait il faut s'imaginer que lorsqu'il y avait la campagne en Grèce par exemple ou en Egypte etc c'était des manias qui avaient beaucoup d'argent des personnes qui avaient beaucoup d'argent et qui faisaient fouiller des esclaves dans ce qu'on appelle une fouillée expansive donc on va fouiller on va faire une grande tranchée et puis dès qu'on tombe sur un trésor on s'arrête ou une statue ou un truc comme ça et donc on ne récolte que les trésors les statues ce genre de choses et bien sûr on détruit là-dedans toutes les stratigraphies tous les murs l'architecture s'en fiche complètement et donc c'est que il y a une archéologie scientifique qui émerge à la fin du 19ème début du 20ème siècle notamment avec un personnage hyper important dans l'histoire de l'archéologie qui s'appelle Adolf Michaelis et qui vient d'Allemagne mais qui a été professeur à Strasbourg et qui participe à cette professionnalisation du métier de l'archéologue et qui commence à expliquer que non on ne peut pas fouiller de cette façon-là qu'il faut une méthodologie et on commence à avoir des protocoles méthodologiques à partir de ce moment-là c'est dans les années 80 que ça commence à se en France en tout cas à être obligatoire et c'est seulement à partir de 2002-2003 qu'on a une formation là-dessus et qu'on a des archéologues professionnels avec la création de l'INRAP l'Institut National pour la Recherche en Archéologie Préventive et c'est seulement à ce moment-là qu'on a vraiment des fouilles hyper méthodologiques avec des relevés qui sont plus que scientifiques et plus que rigoureux Et on dit souvent que l'archéologie c'est une science en construction c'est-à-dire qu'on est vraiment parti de l'amateur qui ramassait ses objets sur le terrain sans tenir compte du contexte en passant par les premières fouilles ou stratigraphiques les premiers relevés faits à la main sur le terrain et aujourd'hui on commence à expérimenter des méthodes de fouilles avec des drones notamment donc c'est vraiment une science qui évolue perpétuellement au gré aussi des découvertes et aussi des innovations technologiques qui continuent en fait d'avancer aujourd'hui donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant de travailler dans ce domaine-là c'est que chaque innovation permet de faire de nouvelles découvertes finalement Moi ce qui m'avait beaucoup marqué c'était je ne sais plus au tout début de mon cursus à l'université en archéologie à Strasbourg on avait un cours en méthodologie de l'archéologie ou méthode de l'archéologie et on nous présentait tous les types d'archéologues qui existaient alors là j'ai fait des grands yeux et j'ai appris qu'il existait des carpologues donc ça c'est ceux qui étudient les graines fossilisées dans les sols il existait les céramologues qui étudient les céramiques les spécialistes dans l'architecture dans les ossements et en fait on a une plurialité qui est hallucinante de nombre de métiers d'archéologue et de disciplines différentes de l'archéologie tout ça pour dire qu'en fait c'est vachement le métier de l'archéologue dépend de plein de nouvelles innovations technologiques et d'avancées technologiques dans différents champs scientifiques et technologiques et notamment celui de la médecine pour toutes les études des cadavres ou des squelettes ou des crémations d'ailleurs on en parlait pour Königshofen encore mais aussi dans des cas pour tout ce qui est prospection donc c'est quand on va aller rechercher des sites de façon soit à pied soit en avion etc alors Königshofen juste pour les auditeurs le mot barbare qui vient de prononcer c'est un quartier de Strasbourg c'est un quartier de Strasbourg qui a été fouillé une première fois à la fin du 19ème siècle et début du 20ème siècle ça c'est ce qu'on appelle les fouilles anciennes et qui a été fouillé à nouveau à partir de 2014 et c'est l'entrée antique de Strasbourg qui est une ville antique qui s'appelait Argenturatum en antiquité et c'est une entrée autour de laquelle c'était une voie une voie romaine autour de laquelle il y avait une allée de tombeaux donc des tombeaux de part et d'autre avec les défunts de la cité antique et ça c'est en cours de fouille encore aujourd'hui il y a des secteurs qui sont ouverts et c'est un vrai trésor en fait qui est aux portes de Strasbourg et alors sur cet aspect antiquité justement vous avez fait à partir de quand vous êtes spécialisé sur cette période et à partir de quand justement en tant qu'archéologue on choisit une période de l'histoire plutôt qu'une autre alors moi je sais que dès la fin de la licence on pouvait commencer à choisir des spécialités disons des disciplines qu'on préférait et des cours qu'on pouvait aller voir plus régulièrement ensuite on fait à partir du master on se spécialise dans un type dans une grande catégorie d'archéologie soit de l'archéologie à Strasbourg l'archéologie classique donc ça c'est tout ce qui est antiquité grecque et romaine ou ce qu'ils appellent l'archéologie du territoire donc ça c'est plutôt le monde européen plus large sur les périodes un peu plus récentes ou un peu plus anciennes c'est pas très clair mais dans l'archéologie du territoire on a la partie médiévale et la partie préhistorique et proto-historique et l'archéologie classique c'est un peu le mouton noir j'ai l'impression là-dedans alors est-ce que tu peux juste expliquer à moi un culte de l'histoire la différence entre proto-historique et préhistorique alors la préhistoire c'est ce qui est avant l'histoire préhistoire donc avant l'invention de l'écriture exactement avant l'invention de l'écriture mais maintenant comme tout le monde a vu Astérix on sait qu'en Gaule les celtes n'avaient pas l'écriture n'utilisaient pas l'écriture ils communiquaient bien sûr sans doute d'une façon écrite d'une façon ou d'une autre mais en tout cas on n'en a aucune trace par contre tout ce qu'on sait de façon littéraire sur les celtes c'est ce que les grecs ou les romains nous ont laissé donc les grecs ou les romains ont écrit sur les celtes et donc à partir de ce moment là à partir du moment où il y a une civilisation connexe qui raconte l'histoire d'un peuple qui n'a pas l'écriture on parle de proto-histoire pour ce peuple là donc il faut faire une différenciation géographique et temporelle dans ces cas là d'accord je ne sais pas si c'était clair mais du coup si je reformule tout ce qu'on sait d'une période de l'histoire qui ne vient pas des gens concernés c'est de la proto-histoire c'est ça du moment où c'est de façon écrite les informations qu'on a réussi à récupérer ok donc les gens qui étudient les récits sur les celtes des grecs qui ont écrit à leur sujet ce sont des proto-historiens les proto-historiens étudient à la fois les objets archéologiques qui viennent par exemple du peuple celte mais ils vont aussi étudier les textes littéraires qui viennent qui ont été écrits par les romains en latin d'accord j'ignorais qu'il y avait tant de disciplines différentes ok et donc vous vous aviez choisi l'antiquité particulièrement comme objet d'étude pour quelles raisons pourquoi cette période là vous passionne particulièrement plutôt qu'une autre moi c'est depuis je pense mes 10 ans à peu près j'étais passionnée de mythologie grecque et quand j'ai commencé ma licence d'histoire de l'art à Paris je me suis spécialisée en fait en première année et j'ai commencé tout de suite à faire de l'histoire de l'art grecque et puis voilà j'ai continué pendant mes 6 années ensuite d'études mais c'est vraiment quelque chose moi qui m'est venue depuis l'enfance c'est vraiment une passion lointaine on va dire et moi j'ai je poursuivais un rêve d'enfant aussi un petit peu d'être archéologue mais c'était plus l'idée d'Indiana Jones qu'autre chose et au final par la force des choses je suis arrivé à la fac d'archéologie à Strasbourg et j'étais un peu perdu et c'est une étudiante qui s'appelle Gwendy Pavicic qui m'a tendu la main en ouvrant un musée dans les sous-sols dans les catacombes du palais universitaire qui était un musée à l'époque pas éclairé ou très mal il fallait se balader avec une lampe torche où il y avait 1400 statues entassées les unes sur les autres le musée Adolf Michaelis qui est devenu après le musée Adolf Michaelis c'est Gwendy avait une telle passion pour tout ça elle m'a raconté autant c'était un cours accéléré autant sur la stylistique des oeuvres grecques que la mythologie que l'histoire c'était tellement flagrant d'un coup cette élégance de la période de l'intelligence de ce peuple là alors peut-être que je suis juste pas assez connaisseur de tous les autres peuples mais là en l'occurrence c'était tellement passionnant que celle qui m'a invité ce jour là à poursuivre en archéologie antique alors le palais universitaire à Strasbourg c'est un bâtiment historique important à Strasbourg donc il y a toujours des cours d'histoire d'archéologie donc c'est un bâtiment qui appartient à la faculté quand tu dis catacombes c'était vraiment des catacombes ou c'est alors c'est les caves qu'on appelle aussi le rez-de-jardin du palais universitaire donc c'est le niveau zéro du bâtiment ensuite on a un rez-de-chaussée au-dessus qui est les salles plutôt les salles d'apparat et il y a des salles de cours etc donc c'est un bâtiment comme tu l'as dit qui a été construit en 1870 inauguré en 1884 donc c'est un bâtiment allemand dont il faut bien s'imaginer le bâtiment en pierre monumental où il y a 1400 m² par étage c'est un grand bâtiment classé aujourd'hui au monument historique et construit à la période où Strasbourg était encore allemand c'est ça ? était annexé en effet ok en fait c'est le bâtiment qui a été construit pour justement abriter la toute nouvelle université allemande qui allait s'installer donc à Strasbourg et c'est là que les premiers cours d'archéologie en fait dispensés par Adolphe Nkaellis dont Anatole parlait tout à l'heure avaient lieu et c'est à ce moment-là que le musée a été créé aussi justement pour que les cours puissent avoir lieu en face de moulage en plâtre des œuvres qui étaient étudiées réellement en cours alors si vous avez l'occasion un jour d'aller à Strasbourg de venir à Strasbourg et de voir le palais universitaire il faut y aller parce que le bâtiment est incroyable et il y a plein d'étudiants à l'intérieur il y a un genre de décalage entre les personnes qui se baladent en casquette et les murs anciens et il faut penser à aller au sous-sol dans le musée Nkaellis parce que c'est encore un musée un petit peu dans son jus et c'est un musée très secret très peu ouvert les lundis, mercredis et vendredis après-midi uniquement en période scolaire période universitaire et si on est vraiment sympa avec les personnes à l'accueil on peut même demander à aller voir les réserves les réserves du musée qui sont absolument hallucinantes et on continue à s'enfoncer dans les rigoles du palais universitaire et c'est absolument hallucinant il faut vraiment aller voir ok message à tous les poditeurs rendez-vous à Strasbourg dans le musée Nkaellis si vous êtes passionné d'histoire alors si on reste juste un peu sur cette période on dit souvent que les gens qui vivaient à l'antiquité grecque et la société grecque tout ça c'était un peu une société modèle est-ce que c'est vraiment le cas et est-ce qu'il y a des idées reçues un peu sur l'antiquité grecque et romaine qui ont été déconstruites un peu par la recherche en archéologie récemment ouais en fait on nourrit effectivement l'idée d'un modèle un petit peu parfait avec ces personnages illustres qui ont inventé beaucoup de choses et sans doute qu'il y avait un genre d'effervescence ou en tout cas je sais pas un modèle de société qui fait que ont émergé beaucoup d'esprits brillants peut-être que c'est parce que c'est la première fois de l'histoire de l'humanité ou en tout cas de l'histoire de l'histoire qu'on peut connaître où par des êtres humains sont entièrement libres de penser ce qu'ils veulent et de la façon dont ils le veulent mais il faut bien se rendre compte que cette liberté là avait un gros prix et c'est ça qu'on oublie de dire la plupart du temps le prix c'est que c'est une société où seuls les hommes d'une certaine catégorie avaient le droit de parler de s'exprimer même de se déplacer correctement dans une ville donc les femmes n'avaient pas le droit ni au vote ni à pas mal d'endroits n'avaient pas accès à pas mal d'endroits dans la société les enfants non plus d'ailleurs il y avait aussi des esclaves alors je pense qu'on n'y reviendra jamais je l'espère par contre effectivement il y a des choses qui sont hyper intéressantes et peut-être effectivement des idées qu'il faut réussir à comprendre et à réinterpréter avec ce qu'on sait aujourd'hui et moi ce qui me paraît par exemple le plus ce qui en ce moment m'intéresse le plus c'est les grecs les athéniens avaient dans leur processus d'apprentissage de citoyens donc là on parle que des garçons bien sûr des garçons de bonne famille qui sont nés de mères et de pères grecs athéniens à la base etc une infime part de cette société mais en tout cas à l'intérieur même de leur vie quotidienne les enfants dès leur plus jeune âge étaient invités à participer à certains événements de la cité un peu comme une formation des jeunes quelque chose qu'on a plus du tout nous dans notre société en gros à 18 ans on nous dit bon tiens ça c'est ta carte d'électeur et maintenant on va apprendre à lire en ce moment c'est en plus assez éloquent avec les municipales on va apprendre à lire et décortiquer des programmes alors que t'as 18 ans c'est hyper compliqué et moi je me dis que du coup il y a plein de choses qui sont très intéressantes dans ce qui a été fait pensé et mis en place par les grecs mais il faut pas oublier la contrepartie à chaque fois qu'il y avait donc une cité modèle enfin un modèle absolu je pense pas mais il faut savoir prendre tout ça avec intelligence avec un peu de recul donc malgré tous les problèmes de l'esclavagisme tout ça enfin tout le monde n'était pas un citoyen avec des droits il y avait quand même une forme d'initiation à la citoyenneté pour les enfants et pour les futurs citoyens les autres ça servait à rien puisqu'ils étaient de toute façon des robux les petits garçons mais pas les petites filles exactement les petits garçons ok et enfin toi tu vois des Marion tu vois des mythes comme ça un peu des idées qu'on se fait sur l'antiquité grecque ou romaine qui sont pas vraiment vraies on cite souvent l'exemple des vikings pendant longtemps on a cru qu'ils avaient des casques à cornes tout ça et en fait les archéologues se sont rendus compte que c'était pas tout à fait comme ça que ça se passait non j'ai pas j'ai pas d'exemple vraiment précis là qui me vient en tête simplement de ne pas se représenter la Grèce telle qu'elle est aujourd'hui c'est à dire que dans l'antiquité les gens voient la Grèce antique comme le pays actuel mais il faut bien en avoir en tête que justement dans l'antiquité ce n'était pas un pays unifié comme on le connait aujourd'hui mais vraiment toute une série de petites entités donc de cités qui avaient chacune leur propre loi leur propre vie politique gouvernement tout ce que disait Anatole avant ce n'est pas forcément c'est pas forcément applicable à toutes les cités à toutes les cités grecques c'est vraiment chaque cité qui prend en charge de la manière dont elle le juge meilleure la formation de ses citoyens et donc vraiment je dirais que s'il y a une idée à retenir c'est vraiment ne pas voir la Grèce comme un grand pays unifié mais bien comme un ensemble de petites entités différentes en effet on parle souvent de démocratie grecque et pourquoi spécialement Athènes pourquoi on parle toujours d'Athènes encore une fois c'est pour une question de source c'est parce que c'est à Athènes qu'on a écrit beaucoup et qu'on a retrouvé beaucoup de sources littéraires qui racontent ce qui se passait à Athènes et donc on ne parle que d'Athènes mais bon alors je ne saurais pas donner un pourcentage mais en tout cas des cités avec une démocratie en Grèce sur l'ensemble du territoire grec il n'y en a pas beaucoup il n'y en a même vraiment pas beaucoup après les guerres les guerres médiques contre les perses les athéniens enfin grecs contre Perse après cette guerre là il y a une diffusion un petit peu du modèle de la démocratie mais ça reste en fait hyper marginal c'est un cas rare Athènes c'est juste qu'on a écrit dessus donc on a retrouvé des sources donc on ne parle que de ça parce que c'est un serpent qui se ment à la queue mais il faut bien comprendre mais il faut bien comprendre que la majorité sans doute la majorité des cités fonctionnait avec un tyran et avec des tyrannies et voilà quand aujourd'hui on entend tyrannie on s'imagine tout de suite un truc vraiment terrible avec un tyran qui tape sur tout le monde et qui martyrisse tout le monde là où en fait dans les modèles antiques cette vision là c'est celle encore une fois qu'Athènes a construite en s'opposant à la tyrannie avec sa démocratie la liberté contre la manipulation des masses ou la tyrannie cette image là elle a été construite à partir d'Athènes et à partir de nous notre regard contemporain mais il y a des tyrannies qui fonctionnaient très bien tout comme aujourd'hui il y a des monarchies et nos voisins qui fonctionnent et on oublie de dire que ces monarchies certes elles évoluent vers des monarchies constitutionnelles etc mais ça reste des monarchies c'est là où c'est intéressant d'avoir le double regard à la fois les sources historiques et archéologiques ce qui est le cas pour Athènes Anatole disait il y a énormément de sources historiques sur Athènes mais on a aussi énormément de vestiges archéologiques et c'est aussi pour ça qu'on parle souvent très souvent même d'Athènes au détriment entre guillemets des autres cités c'est qu'on a cette double source en fait à la fois historique et archéologique ce qui n'est pas du tout le cas notamment pour les cités rivales d'Athènes comme Sparte pour laquelle on n'a retrouvé quasiment aucun vestige archéologique donc là on se heurte vraiment aussi aux limites de cette recherche-là pour ce qui concerne ces cités-là et c'est possible aussi que nous en France on n'ait aussi que des morceaux de cette histoire-là parce que pareil en allant en Grèce j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de musées et de sites historiques sur l'Antiquité grecque normal c'est leur pays donc il y a peut-être eu moins d'intérêt de la part des archéologues français vis-à-vis de l'Antiquité grecque par rapport à d'autres pays autour je ne sais pas c'est sûr en fait l'archéologie lorsque la discipline de l'archéologie elle a été créée on va dire au 19ème siècle c'était pour des pour des enjeux politiques dans un premier temps il fallait peser sur la scène scientifique archéologique pour pouvoir aller faire des fouilles en Grèce notamment en Grèce c'est un pôle très important mais aussi un petit peu en Italie et surtout en Égypte et pouvoir ramener des oeuvres pour alimenter nos musées nationaux etc. le Louvre a été construit comme ça par un piège quelque part des oeuvres de ces différents pays mais l'archéologie finalement doit arriver je m'éloigne un peu de ta question je crois tu peux reprendre ta question oui non je demandais qu'il y a peut-être des centres d'intérêt de recherche est-ce qu'en France globalement on s'est moins intéressé à l'antiquité grecque pour le coup on s'y est beaucoup intéressé parce que c'est avec l'Égypte je pense que tu confirmeras c'est vraiment les deux civilisations qui dès le 18ème siècle même bien avant faisaient un peu rêver justement les antiquaires les amateurs donc il y a eu quand même pas mal d'expéditions qui ont été menées assez tôt pour ramener des antiquités de Grèce pour alimenter comme il le disait les musées en France donc je ne dirais pas que c'est un franchement ce n'est pas un manque d'intérêt c'est vraiment simplement les limites de ce qu'on peut trouver en fouille qui qui font qu'on a plus de connaissances sur certaines cités que ceux parce que j'avais l'impression que voilà nous on connait beaucoup Athènes tout ça peut-être qu'on a des vestiges mais quand on va en Grèce il y a beaucoup de petits sites archéologiques qui ont des choses d'autres endroits il n'y a pas que Athènes il y a peut-être plus d'autres aspects enfin on n'a pas fouillé partout c'est comme si on n'avait pas fouillé partout et qu'on avait je ne sais pas c'est peut-être une interprétation de ma part est-ce qu'on a ramené que des trucs d'Athènes parce que tout était là on a eu beaucoup de choses et on n'a pas creusé plus loin en laissant ce qui se passe aussi c'est que Athènes c'est une cité dont on connait l'emplacement et il y a énormément de petites cités qui sont nommées dans les sources dont on ne connait pas l'emplacement actuellement et donc parfois on a aussi simplement du mal à déjà savoir exactement où se trouvait la cité en question dans l'antiquité sachant qu'il y avait pas mal aussi de cités qui étaient installées à proximité des côtes et qu'avec les variations du niveau de la mer il y a certains sites qui aujourd'hui sont engloutis sous le niveau de la mer donc il y a toutes ces problématiques là aussi qui rentrent en ligne de compte après il faut relativiser il y a beaucoup d'oeuvres qui ont été découvertes dans plein d'autres sites que celui d'Athènes et puis c'est pas uniquement la Grèce continentale pour l'antiquité classique c'est ce qu'on va appeler l'ensemble du monde grec donc ça va concerner toutes les cités des îles aussi de la mer Égée les grecs ont aussi fondé des cités autour de la mer Noire donc en Turquie actuelle on a aussi des sites c'est une salue du sud aussi en Afrique dans le nord de l'Afrique donc c'est vraiment une civilisation qui livre encore pas mal de découvertes assez extraordinaires même aujourd'hui et alors on aurait peut-être dû commencer par ça mais dans le feu de l'action j'ai oublié mais globalement l'antiquité grecque ça s'étale sur quelle période et c'est quoi les grands morceaux de l'antiquité grecque ? Alors pour la période qu'on a nous choisie pour l'exposition on parle de justement de la période classique c'est tout ce qui concerne le 5ème et le 4ème siècle avant notre ère donc c'est vraiment cette période-là qu'on a choisie pour l'exposition parce que c'est la période pendant laquelle elle a vécu Hérodote et qu'on a voulu restreindre au maximum aussi le propos de l'exposition après voilà l'antiquité classique commence pas à l'époque classique les premières à la civilisation qu'on appelle la civilisation nyssénienne ça remonte au 15ème siècle avant notre ère à peu près donc avant notre ère l'an 0 avant Jésus-Christ donc le début de la civilisation grecque entre grands guillemets pour vraiment simplifier les choses parce que à ce moment-là on utilisait un alphabet qui se rapproche d'un alphabet grec mais qui n'était pas mais qui n'est pas déchiffré et donc c'est pas très clair donc on dit que c'est ça fait partie de la période grecque mais c'est tellement pas clair qu'on a toute une période autour du 12ème siècle qu'on appelle les âges sombres parce qu'on a quasiment aucun on a beaucoup moins d'informations et que voilà c'est assez difficile de reconstituer cette période-là donc voilà on a certaines périodes qui sont très bien connues comme la période du 5ème siècle et d'autres un peu plus anciennes où voilà même la recherche actuelle on tâtonne encore les spécialistes ne sont pas d'accord entre eux sur les événements et ça ça s'explique par des guerres ou des périodes de troubles ça s'explique en partie par des périodes de troubles militaires aussi par des potentiellement des catastrophes climatiques éruptions volcaniques tremblements de terre là encore les spécialistes ne sont pas totalement d'accord on sait qu'aux alentours de 1200 la civilisation mycénienne s'effondre aujourd'hui encore les spécialistes ne sont pas d'accord sur les raisons qui ont conduit à l'effondrement de cette civilisation à ce moment-là et ça il n'y a pas moyen de recouper avec des données géologiques justement en ce moment les recherches vont toujours vers des recoupements vers des données géomorphologiques géologiques etc mais les résultats ne sont pas forcément toujours concluants et voilà les spécialistes et puis c'est jamais aussi simple qu'un oui ou un non c'est ça le problème en archéologie c'est toujours ça c'est que il y a toujours quelqu'un pour penser autre chose et à juste titre du coup par exemple pour ce cas de la civilisation minoenne elle se développe en crête et donc effectivement il y a le volcan de Terra l'actuel Santorin qui on sait qu'il explose et qu'il détruit une partie de l'île ou en tout cas qu'il y a des grosses problématiques de ce point de vue là sur la crête on sait donc que ça va attaquer cette civilisation et ce peuple mais en parallèle on sait aussi qu'il y a des grandes invasions qui viennent de la partie continentale de la Grèce et qui arrivent jusqu'en crête on sait qu'il y a une instabilité politique aussi parce que ça on arrive à retrouver les traces du point de vue architectural et du point de vue de la structure des différentes cités sur l'île et bref tout ça fait qu'on n'a pas une seule solution à donner mais que c'est sans doute au milieu de tout ça que la solution existe et d'ailleurs on ne saura jamais exactement à la fin ce qui s'est passé ok il y a encore des gros trous noirs dans l'antiquité il y en aura toujours alors que c'est plus plus récent que l'Egypte antique par exemple il y en a aussi en Egypte ok donc juste dans la chatroom Nive demandait si vous pensez que dans les musées étrangers globalement les musées sont moins classiques que les nôtres pour revenir un peu sur l'aspect muséographique la généralité elle est vraiment trop compliquée à faire mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'en France on cultive sans doute que c'est à cause même du mode de financement de la culture en France qui est très public voilà qui est très public donc ça reste ça reste un genre de cycle fermé et puis c'est très compliqué de ramener de la nouveauté là dedans ne serait-ce qu'avec des nouvelles installations muséographiques etc donc sans doute qu'en France on a un cas un peu particulier et que aux Etats-Unis on s'affranchit de plein de codes en Allemagne aussi à Malte ce que j'ai vu aussi par contre en Italie on est plutôt proche d'un système d'un système français voilà c'est vraiment oui plus une question de qui finance les politiques culturelles finalement que véritablement d'envie ou non de vouloir évoluer vers de nouveaux types de muséographie après je sais que il y a quand même certains pays qui sont réputés pour avoir été un peu pionniers dans toutes ces nouvelles techniques de médiation de muséographie je pense notamment au Canada ou au Québec c'est vraiment de là que sont parties une grande partie des nouvelles idées qui se sont développées en médiation ou en muséographie ces dernières années pour se faire une idée de l'écart de mentalité entre par exemple le Canada et la France c'est qu'au Canada on parle de clients on pourrait dire des visiteurs dans un musée on parle de clients donc on s'adresse à des clients qu'il faut réussir à convaincre à garder dans son musée et à convaincre de renouveler l'expérience un peu plus tard donc à fidéliser et donc on est vraiment dans un rapport commercial aux choses ce qui est sans doute positif d'un côté puisque on entre bien sûr dans des démarches où la muséographie doit être attractive doit être excitante doit être une vraie expérience pour le visiteur et d'un autre côté on l'entend même à notre oreille à nous parler de clients pour un visiteur d'un musée c'est un peu choquant et pourtant le Canada est réputé pour être du point de vue muséographique vraiment en avance vraiment pionnier donc oui l'approche même du musée de la culture et du lieu est différente au Canada et en France après on peut se dire que la France elle va vivre bientôt une révolution assez incroyable dans les musées parce que de l'aveu de quelques politiques hommes et femmes politiques locales et du point de vue national aussi tout ça tend à changer on va de plus en plus vers une privatisation entre guillemets de la sphère culturelle en France et c'est sans doute pour le pire et pour le meilleur aussi oui parce que c'est un peu paradoxal c'est ce qui faisait un tout petit peu l'exception française justement c'était le fait que c'était un des pays dans lequel les politiques culturelles étaient le plus financées par par l'état justement et c'est vrai que là on tend vers de nouvelles choses on verra pour le meilleur ou pour le pire c'est l'expérience qui le dirait c'est ça nous avec Pandore on essaye de faire le meilleur en tout cas ok je ne sais pas si le reste de l'équipe a des questions sinon je vais te laisser la main Claire pour la fin de l'épisode merci beaucoup merci beaucoup attends vous n'êtes pas encore partie bah non puis c'est nous qui allons vous dire merci attends et bah normalement c'est 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 le moment où on enchaînait plus ou moins avec le pitch de la semaine prochaine mais la semaine prochaine c'est l'émission 404 donc je vais pas en parler ça c'est une erreur c'est une émission mystère c'est voilà c'est c'est une émission mystère il y a une erreur j'ai rien compris donc je parlerai pas parce que t'as trop spoilé l'émission 404 mais par contre c'est le moment où vous allez pas vous sauver tout de suite parce que c'est le moment où vous demandez votre citation ah oui c'est vrai la citation parce qu'on m'avait demandé de la préparer et moi j'ai choisi j'ai choisi Sénèque qui disait que le passé doit conseiller l'avenir voilà c'est ma citation une explication pourquoi tu as choisi cette citation parce que je crois que c'est quelque chose qui moi guide les actes quotidiens et c'est le pourquoi je fais ce métier là j'ai fait ce métier là et pourquoi je fais ce métier là encore aujourd'hui c'est que selon moi c'est tout le rôle de la culture et notamment le rôle de l'histoire qui est celui de conseiller notre présent pour construire un avenir meilleur c'est beau est-ce que tu as quelque chose à rajouter Marion ? je crois que ça se passe de commentaire elle se moque de moi bon mais je pense que pour clore une émission sur l'archéologie on est pas mal là avec cette citation c'est rare que la citation colle aussi bien avec le thème de l'émission voilà on enchaîne avec le quiz du mois moment du moment le quiz du moment un quiz du moment un peu botanique pour faire plaisir notre grande prêtresse du quiz j'ai nommé Eléa donc la question qu'on vous pose en ce moment il faut garder l'eau de trempage des pois chiches un faux ou un toxe est-ce que vous avez un avis Anatole ou Marion ? est-ce qu'il faut garder l'eau ? est-ce qu'il faut garder l'eau des pois chiches pour la consommer ? pour la consommer moi je pense qu'il faut garder l'eau ouais pourquoi ? il faut expliquer ? ouais ouais bah oui je suis pas parce que ça doit être bon de consommer j'en sais rien très bien moi je fais souvent de faire des pois chiches et je garde jamais l'eau peut-être pas encore le réflexe bah peut-être que j'ai tort aussi et bien réponse dans la prochaine émission roue libre sur si ça va changer votre vie de garder l'eau des pois chiches ou pas réponse dans un bon moment merci merci mais merci à Alan d'avoir proposé ce quiz improbable c'est donc la fin de cette émission 403 on remercie beaucoup nos deux invités Marion et Anatole merci vraiment d'être venus sur Podcast Science vous présenter et puis nous avoir parlé de votre projet de médiation on vous souhaite évidemment toute la meilleure réussite du monde merci beaucoup merci et de notre côté on vous remercie de nous écouter chaque mercredi depuis 10 ans ou depuis moins longtemps on se retrouve la semaine prochaine et en attendant que servir la science soit votre joie on se retrouve C'est parti.